Président sur Corneille.tv est mort à remporter le Grand Prix de Chine devant Fernando Arnazou et Escorpiastri. Une incroyable course qui permet aux Québécois de reprendre la tête du classement pilote devant Charles Leclerc et Max Verstappen. Au classement constructeur et bien Ferrari devant Red Bull par seulement 4 points, alors qu'Asse est 3e par un seul maigre point sur McLaren. La Chine étant derrière nous, nous voici en territoire américain pour y vivre le 6e Grand Prix de la saison 2024 et le 2e Week-end Sprint cette année. Notre destination est nulle autre que Miami, un des circuits les plus attendus du calendrier. De plus, Corneille.tv a appris que Asse avait reçu de gros développements sur sa monoplace en vue de la course. Le tableau de performance présente donc l'écurie devant Alpine, Williams et Kickstarter. Ses estimations sont passionnées importantes, démontrant la constante progression de l'équipe américaine, qui est d'ailleurs à la maison aujourd'hui. Quant à la rivalité Emmer-Magnussen, nul doute que le Québécois surplombe son coéquipier danois lors des 6 courses incluant le sprint en Chine. De plus, Jean-Emmer continue de progresser et devrait atteindre la note de 70 au moins à la fin de ce Grand Prix de Miami si tout va bien. Sur une autre note, Alpine a eu des discussions avec le jeune pilote québécois de 24 ans. Toutefois, Jean-Emmer reste fidèle avec Asse et a confirmé avoir refusé toute offre pour la saison 2025 de la part de l'écurie française. Bref, ça nous amène aux qualifications de cette course de sprint aux États-Unis. Oui, un second week-end sprint consécutif. La pluie est d'ailleurs attendue seulement lors de la qualification pour la course du dimanche, mais pour le sprint on peut espérer une piste sèche. Lors de la SQ1, Jean-Emmer tente les médiums pour un premier tour. Il termine le 9e et cela n'est pas très rassurant. La température continue de s'améliorer et d'autres vont y aller pour un deuxième tour. Contrairement à Charles Leclerc qui bloque les roues, le Québécois réalise un tour phénoménal et décroche le meilleur chrono de cette SQ1. Les développements font la différence. La surprise provient plutôt de chez la Scuderia Ferrari avec l'Espagnol Carlos Sainz qui est éliminé. Tout comme Kevin Magnussen, Guanyo Zuyuki Tioda et Logan Sargent. Drôle de séance avec des médiums plus performants que des tendres. Mais que se passerait-il pour la Q2? Lors de la SQ2, rien de surprenant. Ricardo Gassé, Ocone et Albon. Et voilà, ce sont les 5 éliminés. Outre Hamilton, tout le monde a opté pour des gars médiums. Ils ont appris de la SQ1 et s'adaptent par eux. Jean-Emmer aurait bien aimé en continuer premier pour l'honneur. Mais 68 millième de seconde de sépar de Max Verstappen qui a été excellent. On peut espérer une belle performance du Québécois en SQ3 si la tendance se maintient. Et lors de la SQ3, le jeune pilote de chez Haas perd malheureusement le contrôle de sa monoplace lors de sa seule chance de réaliser un chrono. C'est dommage, mais au moins sa voiture n'est pas endommagée en vue du sprint. C'est donc un doublé de chez Red Bull avec Max Verstappen en pole position devant Sergio Perez alors que Fernando Alonso a été épatant avec une P3 devant Charles Leclerc. Le Néerlandais a devancé par 6 dixièmes de seconde la seconde position démontrant sa domination ici à Miami. Malgré tout, le Québécois continue de progresser et affiche une belle note générale. Les qualifications étant derrière d'où, la course sprint peut enfin avoir lieu sur l'autodrome international de Miami. La température est rassurante avec aucune pluie en vue pour les 10 tours que devront réaliser les 20 pilotes sur ce circuit urbain. Avec ce ciel couvert, le tour de formation va débuter dans quelques instants. Et voici la grille de départ officielle de ce sprint aux Etats-Unis. Je précise que toutes les monoplace partiront en pneumatique médium. Donc en pole position, le néerlandais Max Verstappen qui demande son collier mexicain Sergio Perez sur la première ligne. Les Red Bulls sont suivis de Fernando Alonso et Charles Leclerc. George Russell, Oscar Piatri, La Donnerie et Lance Stroll sont les derniers pilotes à être dans les points dès le début du sprint. La 9e place est donc attribuée à Lewis Hamilton suivi du québécois Jean-Lémart qui n'a pas réalisé de chrono lors de la SQ3. Le reste de la grille est composé de Ricardo, Gasly, Ocon, Albon, Valtteri Bottas, Sainz, Magnussen, Guanyuzu, Yuki Tzoda et finalement Sargent. Oui, il sera difficile pour l'espagnol Carlos Sainz de remonter au classement tout comme le danois Kevin Magnussen. Néanmoins, ne pas briser sa bonne place demeure extrêmement important en vue de la course du dimanche. Bref, je vous invite à aller voir une autre chaîne YouTube, une chaîne que j'apprécie, soit celle de Bosco. Il a démarré en fait sa carrière MyTeam et il mérite d'être connu, il met beaucoup d'efforts dans ses vidéos, tout comme je le fais. Allez l'encourager avant de vous installer confortablement pour le départ de ce sprint à Miami. On se revoit lorsque les 5 vues rouges seront éteints. Et les feux s'éteignent et on roule sur l'autodrome éternational de Miami. Mauvais départ de ce camp hier-ci alors que j'en ai marre, bien fait, très bien fait. Max Verstappen est le leader et oh, il y a eu contact. Contact entre, je crois, l'Anne d'Onerie et Célène Scholl alors que j'en ai marre. Il y a eu de beaux dépassements et il y a une lutte à l'avant entre Fernando Alonso et John Joassol. C'est extrêmement serré, mais le Québécois vient de remporter son pari sur un excellent départ. Et oui, Russell et Alonso qui luttent alors que les deux Red Bulls s'envolent. C'est extrêmement serré entre le Britannique et l'Espagnol qui auront le dessus lors de ce premier tour de cette course sprint. Alors qu'on voit ici, j'en ai marre en 6e position. Et oui, avertissement, Landon Norris reçoit l'avertissement. Collision avec Célène Scholl, on va le revoir un peu plus tard. Et ça continue de lutter entre Alonso et Russell alors que John Neymar tente potentiellement de demeurer en 6e position. Oui, je vois que Oscar Piasseri se jette à l'intérieur. Et là, il y a une grosse lutte également à l'avant entre Max Verstappen et Sergio Perez qui aura le dessus, est-ce que ce sera le Mexicain ou le Néerlandais. Alors que 3 de front, il y a un contact Charles Leclerc, pneu contre pneu. Je crois qu'il n'y a aucun dégât sur les ailerons. Demeure que Charles Leclerc vient de perdre une position alors que George Russell fait tout son possible pour prendre la 3e place. Verstappen est en 1e position. Et Jean Neymar qui profite justement du 3 de front pour aller chercher une 5e place en ce premier tour de cette course sprint à Miami. Que de l'action et sa lutte également à l'arrière. C'est Pierre Gasly qui ici a contact avec Valtteri Bottas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, est-ce qu'il y a des dégâts? Je ne crois pas. Je n'ai vu aucun morceau d'aileron être retiré ou être tombé. Alors que Verstappen ici, dès devant Perez. Mais évidemment, le DRS va être autorisé lors du 2e tour. Et ça sera tout à l'avantage du Mexicain. Alors que Alonso continue de défendre face à Russell. Et dorénavant à 2 secondes de retard sur les Red Bulls. Wow, quel début de course! Et ça continue. Ocon qui se rajoute au duel Gasly-Bottas qui hurle dessus. Les deux Alpines qui font un sandwich avec la kick-sober. Qui hurle dessus? Je crois que c'est Ocon. Oh, ça va jouer jusqu'au début du 2e tour. On revoit justement les reprises de ce départ. Alors qu'on voit, j'en ai marre qu'il était 10e. Et quel départ! Dès la fin du 1er secteur, il était en 6e position. Mais il a fini 5e au 1er tour. Et oh wow! Quelle bombe! Vers l'extérieur pour ensuite dépasser les deux McLaren. C'est très bien fait par le pilote québécois. On le revoit ici de la vue de l'aileron arrière du numéro 91. Très bien fait, à la limite. Mais sans contact. Sans avoir été trop dangereux malgré tout. On poursuit avec la vue du septuple champion du monde. On va dire le 8 fois champion du monde. Mais Lewis Hamilton qui a passé tout près d'entrer en contact avec Jean-Nemar. Mais il demeure qu'il n'y a eu aucun contact. Et par la suite, il est allé attaquer une McLaren. Je crois que c'était Landon Norris. On va voir ici la reprise de la vue du leader de cette course sprint à Miami. Max Verstappen qui n'a eu aucune difficulté à demeurer devant Sergio Perez. C'est très bien fait par le Néerlandais. Le numéro 1 champion en titre. Charles Leclerc quant à lui est en 4e position. Mais a été devancé par George Russell. Il termine le premier tour en 6e place. On voit ici qu'il ne pouvait rien faire. Et par la suite, il a concédé la position. C'est un meilleur départ de la part de la Mercedes que de la part de la Ferrari. Alors qu'on voit ici la reprise de l'endroit arrière. Le dépassement de Jean-Nemar. Et le contact de Landon Norris avec Landshall. Oh la la la, quelle vue. On va justement revoir ce qui s'est passé de la vue du cockpit de Landshall. Le Canadien qui a démarré la course en 8e place. Mais qui a été frappé par Landon Norris. Ah oui, quel contact. Il ne pouvait rien faire. Et par la suite, il va hors piste. C'est Norris qui a reçu l'avertissement. On va le revoir ici de la vue du jeune pilote britannique. Qui est en 7e position. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a voulu prendre l'intérieur. Mais il ne l'avait pas vu Landshall. Et il l'a frappé. C'est décevant. Pour surtout l'Aston Martin. Ah, il a voulu éviter Jean-Nemar. C'est de la faute. Pratiquement, Jean-Nemar s'il a eu un contact. Parce que Landon Norris a voulu se tasser. Il a voulu éviter l'incident. Alors qu'on voit ici de la vue de Pierre Gassi. Qui est en 12e place. Il voit l'incident. C'est très agressif. Et également, il va vouloir défendre. Oh, léger contact avec son coéquipier aussi. Et wow! Quelle accélération l'Alpine a eu sur la Kickstarter. Et par la suite, il y a eu un beau duel entre les deux. Quant à Kevin Magnusson. Il a passé de la 17e place à la 15e place. Mais ce n'est pas suffisant. Sachant que la voiture a reçu de belles... De beaux développements. J'allais dire de beaux upgrades. De belles améliorations. Et il va lutter avec... On voit l'aileron. Le bout de l'aileron qui frappe pratiquement le casque du Danois. Et là ensuite, il va lutter avec Ricardo. Et pendant ce temps-là, qui d'autre que Alexander Alban pour réussir le dépassement. Ah oui! Ça va être une belle course. Une belle lutte. Si on considère que finir 15e, c'est bon en soi. Et on va voir finalement le dépassement de Jean Neymar. Qui a laissé passer Piastri pour retarder son freinage. Et profiter du chaos des Trois de front. Pour dépasser ensuite Charles Leclerc. Lors de ce magnifique virage. Très bien fait par le Québécois. Et on termine de la vue de Charles Leclerc. Le monégasque qui était beaucoup trop à l'intérieur. Il est monté sur le vibreur. Il a évité les contacts. Léger contact pneu contre pneu avec le Québécois. La voiture AS91. Mais il demeure qu'il a perdu la position. Et on revient avec Valtteri Bottas. Qui est devant les deux Alpines. Gasly qui est devant 13e. Donc il a perdu une position. Suite à ce premier tour. Valtteri Bottas. Qui est quand même à 1,2 secondes. De Lance Troll. Mais Lance Troll a des dégâts. Donc ça va être facile à rattraper. Et Verstappen et Perez qui luttent encore une fois. Est-ce qu'on joue à la chaise musicale du DRS? Et bien la réponse. Sûrement. Mais en se battant comme ça. En luttant pour la première position. Et bien ils vont perdre énormément de temps. Ça c'est certain. Et oui vous le voyez. Lance Troll le Canadien qui est en 10e position. Et qui a un aileron endommagé. Et bien défend face à Valtteri Bottas. Mais non il bloque les roues. Il bloque les roues. Il perd 2 pouces. Ensuite il contacte avec Ocon. Oh mon dieu. Est-ce qu'Ocon sa voiture est endommagée? Je ne crois pas. Mais Lance Troll vient de perdre 2 pouces. Evidemment sa course sprint est ruinée. Avec un aileron endommagé. Ça ne lui sert à rien de retourner au puits. Il va finir dernier au bout de la ligne. Mais regardez. Oh le contact. Peut-être il y a des dégâts sur le côté de l'Alpine. Alors qu'on voit ici la vue maintenant de Valtteri Bottas. Qui dit merci. Une position facile de gagner. Et le contact est extrêmement dangereux entre l'Alpine et l'Alpine. D'ailleurs le Canadien reçoit un avertissement. Collision avec Ocon. Donc il ne faut pas trop qu'il cause de chaos le Canadien. S'il veut ne pas être pénalisé pour la course du dimanche. Et évidemment la chaise musicale du DRS qui se produit. Avec Sergio Perez et Max Verstappen. Mais le petit duel comme ça. S'ils ne luttent pas ça devrait être correct. Mais s'ils luttent. Et bien ils vont perdre énormément de temps. Mais pour le moment. Les deux Red Bulls ont l'esprit tranquille. On revient à l'arrière. Et bien qu'est-ce qui se passe. C'est Daniel Ricciardo qui bloque les roues devant Kevin Magnusson. Et ensuite. Oh il va défendre face à Carlos Sainz. Il doit défendre face à l'Espagnol. Le Danois a rapporté la position. Qui aura le dessus. Et bien on revient un peu plus. Avec Jean Aimard Leclerc. Qui semble avoir beaucoup plus de rythme que le Québécois. Aimard qui quand même retarde son freinage. Et haut légèrement hors piste. Est-ce qu'il va y avoir un avertissement. C'est une bonne question. Et on revient justement à Carlos Sainz. C'est Daniel Ricciardo qui lutte pour la 16ème position. Qui aura le dessus. C'est très serré. La Ferrari est beaucoup plus rapide que la Racing Bull. Mais demeure que sur un circuit urbain. Où la piste est autant serrée. Ça peut être différent. Et finalement l'Espagnol qui réussit le dépassement. On revient à Jean Aimard. Et oui avertissement. Virage coupé. Et ensuite une lutte. Avec acharnement. Avec le Monegasque. Jean Aimard qui va probablement perdre le DRS sur George Russell. Ou du moins c'est extrêmement serré. Leclerc qui est en 6ème position. Veut vraiment dépasser le Québécois. Qui semble avoir une voiture beaucoup moins rapide qu'en qualification. Il semble éprouver quelques problèmes techniques. Nous allons nous informer auprès de son ingénieur. Regardez ici. Même Oscar Piastri se rajoute au duel. Il va y avoir 3 de front à l'avant. Aimard Leclerc en Piastri pour la 5ème position. Oh il a pratiquement eu contact. Il y a eu des contacts. Oh oui on a vu quelques incidents. Je crois que c'était des coups pneus contre pneus. Aucune des 3 voitures ne semble avoir de dégâts. Là on va revoir la reprise justement. De la vue de la caméra embarquée de Oscar Piastri. Qui a tenté l'extérieur. Finalement a été bloqué. Ensuite. Ah Aimard ouvre la porte. Et regardez il y va. Il y va. Oh là là. L'Australien qui a vraiment été très 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 risqueux. Il a tout risqué pour aller chercher un double dépassement. Donc on voit ici de la vue de l'élan arrière. Et du devant de la voiture de Jean Aimard. Oui il y a eu contact. Ça demeure que selon la FIA. Ça sera probablement considéré comme un racing incident. Comme un accident de pilotage. De course. Et ici la vue de l'aide de Norris. Qui était tout prêt pour saisir l'opportunité. Ah oui. Contact entre Piastri et Leclerc. C'était vraiment pneu contre pneu. On a vu des éclats. Et demeure que la voiture de la Ferrari numéro 16. Ne semble pas endommagée. Et poursuit. Aimard n'a pas de DRS. Non. Il a vraiment de la difficulté. On voit ici. Confirmation de l'ingénieur. Le moteur surchauffe. Et ça nuit évidemment à la performance de la voiture numéro 91. Et Jean Aimard qui vient de perdre deux positions. Alors qu'on voit Oscar Piastri compléter le dépassement sur le Québécois. Oscar Piastri. Wow. Quelle belle manœuvre de la part du jeune pilote. Alors que Aimard est en septième position. Et Norris qui se jette à l'intérieur. Il tente un dépassement comme il a vu son coéquifère. Mais non. Le pilote Asse qui protège et qui demeure dans le top 8 avec la septième place. Mais ça va être très difficile. Il reste encore 6 tours à faire. Et si son moteur surchauffe. Et bien il n'aura pas de facile. Et encore une fois. On voit les Red Bull qui luttent et qui jouent à la chaise musicale. Mais un petit duel comme ça. Ça leur fait perdre énormément de temps. Et ça pourra donner l'occasion à Fernando Anozo de les rattraper. Oh. J'en ai marre qui tire loin. Alors que Piastri. Oui. Piastri et Saints luttent. C'est extrêmement serré. Qui roule dessus. Oh. Lascu derrière Ferrari. Qui défend très bien face à la McLaren. Mais là Leclerc lui n'a pas le DRS. Donc c'est tout à l'avantage de la McLaren. Qui est tout juste derrière. À l'arrière. Kevin Magnussen. Qui tente de dépasser Lenshaw. Qui est complètement une nuisance. C'est extrêmement serré. Il y a aussi Albon qui est dans le duel. Wow. Est-ce qu'il est à droit pour réaliser le double dépassement? Non. Mais la Williams qui réussit à passer l'Aston Martin. Et Kevin Magnussen se doit de rester derrière le Canadien. Ah. C'est triste. La voiture AS numéro 20 aurait espéré un meilleur sort. Et on voit le DRS activé pour Max Verstappen. Qui vient dépasser Sergio Perez avec facilité. Et ça continue avec le combat de DRS. Oscar Piastri qui y va sur Charles Leclerc. Cette fois-ci il va y avoir un duel. Lors des derniers virages. Oh. Il bloque les roues. Le pilote australien qui bloque les roues. Et qui perd 3 positions. Il se retrouve 9e derrière Lewis Hamilton. Oh non. C'est triste. Le pilote de chez Mercedes qui vient de se rajouter dans le top 8. Alors qu'on voit ici le duel pour la 10e place entre Bottas et Esteban Ocon. C'est très bien fait par le pilote de chez Kickstarter qui malheureusement bloque les roues. Oh non. Et Gasly derrière qui ne peut en profiter. Il va y avoir un duel entre la Kickstarter et l'Alpine. Lors de ce début de 5e tour. Et il y a beaucoup d'action aujourd'hui à Miami. Et Carlos Sainz ici qui bloque les roues encore une fois. Un autre pilote qui commet une erreur. Ça profite à Daniel Ricciardo, l'Australien, qui réalise le dépassement. On revient avec Landon Norris qui veut attaquer. J'en ai marre. Qui prouve vraiment des difficultés avec sa monoplace. Qui hurle dessus. Oh. Il a pratiquement eu contact entre la Haas et la McLaren. Mais non. Le Québécois qui dit non à Landon Norris qui est un de ses pilotes préférés d'ailleurs. Esteban Ocon et Valtteri Bottas qui luttent en son début de 5e tour. Et au blocage de roues de la part du français Ocon. Et Gasly qui en profite pour dépenser son coéquipier. Ah c'est triste pour Ocon qui aurait sans doute voulu réussir le dépassement sur Bottas. Et Daniel Ricciardo lui qui a réussi à gagner une potion sur Carlos Sainz. Et bien il peut être très content. Mais non. Il perd tête à queue. Il perd le contrôle de sa monoplace. Au drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité ? Non. Le pilote qui a réussi à se retirer de la piste et permettre aux autres de continuer. Le drapeau vert va être ajouté dans quelques instants. Et c'est reparti. Mais c'est triste pour Daniel Ricciardo. Et on poursuit avec Landon Norris qui attaque avec agressivité le Québécois. J'en ai mort. Est-ce que j'en ai mort. Va en avoir mort justement de défendre. Et oui semble-t-il. Sa monoplace est beaucoup trop difficile au niveau de la puissance. Le moteur qui surchauffe. Regardez ici. 150 degrés Celsius. Heimard ne peut rivaliser face aux autres monoplace aujourd'hui. C'est triste parce qu'il avait quand même eu des belles performances lors de la SQ1 et de la SQ2. Mais là c'est fait. Heimard se retrouve hors des points en 9ème place. Alors qu'Hamilton et Piastri réalisent le dépassement facilement. Reste à savoir si Heimard va être en mesure de demeurer devant Gasly qui est à 3.3 secondes derrière lui. Et Perez qui se fait dépasser par Max Verstappen avec le DRS la chaise musicale qui continue entre les deux Red Bull. Mais ce qui est certain c'est qu'un certain Fernando Alonso est dorénavant dans le DRS du Mexicain. Donc on pourrait espérer voir un duel autre qu'à 2 mais qu'à 3. Et c'est Landon Norris qui lutte avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui prend l'extérieur qui aura la meilleure trajectoire en ce début de 6ème tour. C'est très serré entre les deux pilotes britanniques qui aura le dessus. Je crois que Lewis Hamilton est en train de prendre l'intérieur et de prendre les devants. Oh, il va y avoir contact. C'est très serré. Les deux se respectent énormément. C'est très propre. C'est très serré. Mais non, Lewis Hamilton qui réussit le dépassement. Landon Norris n'a pas été en mesure de défendre face à l'expérience. Alors qu'ici, Emmer est hors des points. Et Hamilton qui vient de dépasser les deux McLaren en l'espace d'un tour et demi. Et on voit finalement Fernando Alonso qui rattrape les deux Red Bulls. Qui luttent l'un contre l'autre avec le DRS. Encore une fois, mauvaise stratégie de la part des voitures bleues. Verstappen, Perez, Perez, Verstappen. Ça s'échange de la première position. Mais ça paraît dans bien même temps. Ça fait en sorte qu'Alonso et Russell sont tout près derrière. Ils vont probablement être patients pour saisir une opportunité. Et Lewis Hamilton qui n'a pas de DRS. Et bien, subit l'attaque des McLaren qui vont tenter le double dépassement. En fait, les deux de le dépasser. Et oui, c'est fait. Et regardez, il y a même un duel entre Piastri et Norris. Être en sixième position en ce moment à Miami, c'est vraiment une tristesse. Parce que tu n'as pas le DRS. Tu es sixième. Oui, bravo. Tu as des points, mais tu n'as pas de DRS. Donc, tu te fais attaquer constamment avec le DRS. Lors de deux longues lignes droites. C'est vraiment une position qui est maudite. Et regardez encore une fois. Est-ce que Lewis Hamilton va être en mesure de réaliser un dépassement ? Et finalement, ça va être un duel entre Landon Norris et Oscar Piastri. Le Britannique et l'Australien. Qui vont lutter coude à coude. Et finalement, non. Il n'y aura pas de duel. C'est vraiment un dépassement facile réalisé par le numéro 4. Oscar Piastri ne pouvait tout simplement rien faire face au DRS de son coéquipier. On poursuit au septième tour. Piastri en septième position qui va attaquer son coéquipier Landon Norris au prochain virage. Qui aura le dessus entre les deux McLaren. C'est extrêmement sérieux. Alors qu'on voit Lewis Hamilton tout près derrière qui veut cette seule opportunité. Oh, ici c'est Piastri qui n'a pas réussi à compléter la manoeuvre. On a vu un drapeau qui est réçu. Il y a drapeau vert, drapeau vert. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Valtteri Bottas qui semble avoir des difficultés alors qu'il lutte ici. Oui, oui, c'est... Non, ce n'est pas Valtteri Bottas. Drapeau jaune, drapeau jaune. Oh oui, c'est Valtteri Bottas qui a eu un problème avec sa voiture. C'était visible. C'est la fin pour le finlandais. Triste séquence pour la kick-summer. Alors qu'on continue avec le duel. McLaren et le DRS cette fois-ci. Piastri semble avoir le dessus sur le Britannique Latte de Norris. Ça va se jouer à très peu lors des derniers virages de ce tour. Et effectivement, Norris qui reprend la sixième position. Un duel qui est tout à l'avantage de Charles Leclerc qui peut respirer en cinquième position. Et Lewis Hamilton qui est tout près derrière qui va sans doute vouloir tenter une attaque prochainement. On est au huitième tour. Verstappen est en moyenne position devant Sergio Perez. Tout va bien pour les Red Bulls. Alors qu'on voit ici un duel. Oh, il y a un blocage de roue. Blocage de roue d'une Racing Bull. Et oh, qu'est-ce qui se passe drapeau jaune ? C'est Logan Sergent. Logan Sergent qui a un problème avec son moteur. La fumée est visible. C'est la fin pour la Williams. Ah, c'est triste. Il ne restait que deux tours et demi à faire au sprint. Alors qu'on voit ici les deux Red Bulls qui luttent l'un contre l'autre. Verstappen contre Perez, encore une fois, c'est carrément une chaise musicale. Mais le DRS ne leur donne pas la chance de réaliser un dépassement facile à ce coup-ci. Et là, qui aura le dessus ? Eh bien, Verstappen Perez qui terminera premier à la fin de ce sprint. Qui aura les huit points et non les sept points. Parce que là, en ce moment, tout indique que Red Bull va terminer premier et deuxième. Encore une fois, une lutte en ce début de neuvième tour. Et l'Aston Martin et la Mercedes tout près derrière. Peut-être pour saisir une opportunité. Et évidemment, DRS se duel entre les deux McLaren. Cette fois-ci, Piastri prend l'intérieur sur Landon Norris qui aura le dessus. Et non, c'est le numéro 4 qui demeure devant le numéro 93. Oscar Piastri qui va devoir peut-être défendre face à Lewis Hamilton. Oui, Lewis Hamilton qui tente l'extérieur mais finalement se ravise. Demeure derrière le pilote australien. On poursuit avec les deux Red Bulls. Perez et Verstappen qui luttent avec acharnement. Mais c'est Verstappen qui prend la tête de ce sprint avec un tour et demi à faire. Et Fernando Alonso qui est tout près derrière va probablement utiliser le DRS pour aller attaquer Sergio Perez. C'est extrêmement serré. Qui aura le dessus? Il est vraiment coup d'un coup d'eau. Il tente un double dépassement sur les Red Bulls. Fernando Alonso pour la victoire. Fernando Alonso pour la première position. Et c'est extrêmement serré. Il y a eu des légers contacts. Mais non, malheureusement. L'Aston Martin ne réussit pas à réaliser le double dépassement. Il même se fait attaquer par George Russell mais en vain. Finalement, il reste devant une attaque qui n'aura servi à rien. Hélène Donneris au 9e tour qui est la proie sans DRS de Oscar Piastri. Les deux McLaren qui luttent encore une fois coude à coude. Au moins, c'est très propre entre les deux coéquipiers. Il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu d'aileron brisé. Donc, très propre de la part de ces deux coéquipiers de chez McLaren. Demeure que la Donneris est devant Oscar Piastri avec un tour à faire. Et le moteur qui surchauffe trop. Eh bien, j'en ai mort. Il ne peut qu'espérer finir 9e aujourd'hui. Triste situation où la voiture n'aura pas été l'idéal pour lui aujourd'hui. Et Perez et Verstappen qui continuent de lutter à la fin de ce 9e tour. Et on va entamer justement le dernier tour de cette course sprint à Miami. Avec Verstappen comme leader. Sera-t-il en mesure de défendre jusqu'à la fin de ce sprint ? Et justement, on s'y trouve à la fin. La dernière séquence. La dernière ligne droite avec le DRS. Perez et Verstappen qui luttent. Perez qui prend l'extérieur. Est-ce qu'il va être en mesure de réaliser le dépassement à la ligne d'arrivée ? C'est extrêmement serré entre les deux voitures Red Bull. Et qui a le dessus ? Et c'est Perez. Perez qui remporte la course sprint par si peu devant Max Verstappen. Et qui aura le dessus entre Piastri et Landonoris ? Est-ce que ça va être justement le même coup ? C'est Landonoris cette fois-ci qui a la position de Perez donc qui a l'extérieur. Est-ce que le Britannique va pouvoir résister ? Et oui, Landonoris qui demeure devant Piastri au même titre que Perez a devancé Max Verstappen. Oh wow ! Un tout une course. Et j'en ai marre malheureusement qu'il termine neuvième. Il ne marque pas de points. Et il va devoir vraiment discuter avec son ingénieur, avec ses ingénieurs, son équipe, pour parler de la surchauffe de son moteur. Alors que Fernando Alonso est notre pilote du jour ici aux États-Unis. Vous voyez donc les résultats de ce sprint. Bravo à Perez pour sa victoire. George Russell qui marque quand même deux gros points avec la quatrième position. Kevin Magnussen a terminé treizième. J'en ai marre, demeure au sommet du classement pilote devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Alors que Asse est quatrième derrière McLaren dorénavant. On va voir justement l'analyse de cette sprint avec le vainqueur Perez Red Bull qui marque deux gros points. 15 points pour prendre la première place au classement constructeur. Alonso Norris, l'Espagnol, monte au classement pilote P4 et dépasse les deux McLaren par un point. Et j'en ai marre, mais aucun pas aujourd'hui. Mais demeure quand même le leader avec 11 points de main sur Charles Leclerc. D'un autre côté, tu vas dire toutefois, mais d'un autre côté, sa note générale continue d'augmenter. Sur ce, c'était votre animateur Cornet qui vous remercie. On va t'aider une autre sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Mettons en vedette le Grand Prix de Miami. Si tu apprécies la vidéo, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao les Cornets ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...